Salut toi, tu vas bien ? Et ben voilà, c'est week-end, c'est Daily Ops. Alors cette semaine, j'ai pas mal de petits messages à te faire passer. D'abord en premier lieu, avant que j'oublie, j'avais ouvert une cagnotte pour m'aider à racheter un ordinateur. Il a acheté l'ordinateur, donc j'adresse ce message particulièrement aux très généreux donateurs qui ont choisi la formule mensuelle, c'est-à-dire de me donner chaque mois la même somme. C'est bon, vous pouvez vous calmer. J'ai tout ce qu'il faut, tout va bien. Et ça me donne l'occasion de dire encore un énorme merci à tous pour ça. Je vais faire un petit clin d'œil à Yves, qui a été l'espèce de plus furieux donateur. Merci beaucoup Yves, je te dois, comme à vous tous, une fière chandelle. Et il va falloir qu'on s'arrange pour que je te paye un impôt là, un de ces jours. Il faut qu'on se voit. D'ailleurs, on pourrait tous se voir en fait. Après, ça fait genre rassemblement, youtubeur, meeting. Je n'aime pas trop le concept parce que voilà, encore une fois, je ne me considère pas comme un youtubeur. Donc c'est gênant. Enfin, je ne sais pas trop comment aborder la chose. Mais bon, si on peut se filer rencard en mode Vélopo, comme ça se fait chez Vélotaf, tiens. Ce forum dont j'ai eu l'occasion de parler à quelques reprises, ce forum qui parle du Vélotaf, où tu trouves une quantité astronomique d'informations. C'est une mine d'or vraiment pour toutes les personnes qui se lancent dans le Vélotaf, ou qui ont même de l'expérience et qui vont rechercher une info particulière assez pointue. Voilà, on trouve tout sur Vélotaf. Et si on ne trouve pas, on pose la question. Si la réponse a déjà été donnée avant, on s'est fait engueuler par Gigi, le modérateur, parce qu'on ne sait pas utiliser l'outil de recherche. Mais bon, voilà, c'est un super endroit. Bref, oui, rencontrons-nous. Écoute, pourquoi pas ? Sérieusement, c'est sympa. Moi, j'adore parler, j'adore rencontrer des gens. Ça pourrait s'organiser, ça. On est tous différents. On a tous une manière différente de circuler, de chevaucher. J'en parlais la dernière fois. Voilà, en fonction de ton vélo, en fonction de la manière dont tu approches la chaussée, ou les pistes, ou tel le type de vélo. Voilà, si tu préfères circuler sur ton vélo hollandais, ou sur un vélo plus sportif. Voilà, on a tous une approche réellement différente. Et c'est toujours intéressant de se rencontrer, ou de converser, ou de discuter. De ce point de vue-là, justement, j'y reviens, ça m'a beaucoup intéressé de fréquenter le forum Vélotaf. Je suis moins présent maintenant, parce que je zone trop sur Twitter, et j'ai plus trop le temps d'aller sur Vélotaf. Mais j'ai un réel affect pour ce forum, et les gens qui l'animent. Sans ma présence sur ce forum, je n'aurais pas découvert qu'avec mon Vélotaf quotidien, à peu près 25 km par jour, je n'aurais pas rencontré ces gens qui m'ont dit, « Mais attends, tu fais 25 km par jour, tu peux tout à fait prétendre aller faire une balade de plus de 100 km ce week-end. » Parce que tu as la caisse, parce que tu l'as dans les jambes, parce que tu roules toute la semaine. Tu l'as dans les jambes et tu l'as dans les fesses. Ça, c'est important, parce que plus tu roules souvent, plus tu as le postérieur endurci. Et forcément, quand tu t'attaques à une certaine distance, après tu peux être freiné par des douleurs au postérieur. Personnellement, ça n'a jamais été mon cas, mais je connais beaucoup de gens qui vont se tourner vers des selles spécialisées ou des suspensions spécialisées ou des choses comme ça, parce qu'ils vont le payer morphologiquement. Moi-même, à mon échelle, mais franchement, je ne suis pas sujet à ce genre de problème, mais à mon échelle, si jamais j'arrête de Vélotafé pendant deux semaines, pour X raisons, quand je reprends le boulot le lundi, le Vélotaf, le mardi matin, quand je vais remonter sur ma selle, ça va se rappeler à mon bon souvenir. C'est assez rigolo comme expérience d'ailleurs, parce que tu oublies que potentiellement, tu peux avoir mal au postérieur. Mais dès lors que tu le pratiques tous les jours, tu n'es plus sujet à ça. Tu endurcis ton postérieur, tout simplement. Et donc, sur ce forum, j'ai côtoyé des gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit « Mais attends, tu peux très très bien, avec ce que tu fais quotidiennement en semaine, tu as un Vélotaf en gros qui est à entre 100 et 150 km par semaine, tu peux très très bien te faire exactement la même distance d'un coup le week-end. » C'est une espèce de calcul arithmétique. En gros, tout ce que tu as roulé la semaine, tu peux le rouler d'affilé, un jour du week-end, sans problème. Tu peux prétendre le faire sans avoir un énorme coup de mou, sans avoir des problèmes d'articulation ou de postérieur. Je parle d'articulation parce que moi, c'était mon problème. D'autant que je trouve ma bonne position sur le vélo et que je sache régler mes cales, ma hauteur de selle, mon recul de selle. Après, c'est des trucs d'apothicaire. C'est vraiment, pour chacun, c'est différent. Et d'ailleurs, quand tu commences à taquiner vraiment la longue distance, c'est-à-dire passer 200 km, là, ça peut être conseillé si tu veux vraiment te lancer dans une aventure type Paris-Brest-Paris ou Transcontinental Race ou, je ne sais pas, la French Divide, des trucs de malade où tu es parti pour 5000 bornes ou 3000 bornes. Là, c'est quand même conseillé de faire une étude posturale parce que tu vas avoir rendez-vous avec une personne qui va t'observer pédaler sur un vélo, qui va vraiment juger et jauger de ta morphologie et de ta puissance et de ton vélo. Et tout de suite, tu sauras si ton vélo te convient, par exemple. Je dis ça, je ne l'ai jamais fait. Mais parce que moi, je n'ai jamais fait de l'ultra. J'ai fait de la petite longue distance. En gros, j'ai un taquet à 300 km. Et puis, c'est arrivé qu'une fois. Sinon, des 200, oui, j'en ai fait pas mal. 200 et plus, jusqu'à 220, 250 à la journée. Je te parle de ça parce que ça peut te paraître si jamais tu n'as jamais dépassé la distance de ton vélo-taf quotidien, par exemple. Ça peut te paraître la lune. Mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Tu peux tout à fait, toi, prétendre faire de la longue distance dès lors que tu vélo-taf tous les jours. Si tu fais 60 km de vélo-taf par semaine, tu peux te faire une sortie de 60 km les doigts dans le nez. Si tu fais 100 km de vélo-taf, tu pourras faire 100 km samedi matin les doigts dans le nez, et ainsi de suite. Après, quand tu commences à faire de la plus grande distance, personnellement, c'est marrant, ce n'est pas du tout une délire d'observation. Je suis en train de te causer non-stop. Je suis totalement détaché des images. Je te laisse te débrouiller avec les images. Le billard, tu me croyais que je n'allais pas rester de là ? Il y a le géo-vélo qui me dit « T'es fou, t'es fou ! » « T'es fou, tout à droite ! » « Allez-y, non ! » « Tout neuf, tout beau, le mi-tume, là ! » « Allez-y, allez en profiter ! » « Bref, tout ça pour dire si tu as envie de tailler la route avec ton vélo, parce qu'il n'y a pas que le vélo-taf dans la vie. » « Quand j'étais gamin, j'allais rouler dans la campagne avec mon grand frère. C'est des super souvenirs dans ma vie, ça. Et on allait faire, je ne sais pas, cinq ans de bande pour aller déjeuner avec papa le midi à son travail. On était fiers comme des papes. C'était énorme, quoi. Et puis, c'était des petites routes sympas dans l'Essonne. Voilà, des souvenirs de gamins. Et puis, ça date, parce que je ne suis pas si jeune, mes petits amis. Mais je ne suis pas vieux non plus. Hein ? OK. De même que je ne suis pas gros, je suis dodu. Tiens, alors voilà, ça m'amène à un nouveau sujet maintenant. Donc, le sujet, taille ta route. Vas-y, fais-toi plaisir. Va chercher les petites routes de campagne le week-end. Fais-toi plaisir, profites-en. Si tu ne penses pas que tu en es capable, et que tu vis le taf tous les jours, mais si, tu en es capable, bien sûr, c'est possible. Il y a des milliers de gens, on regarde sur les réseaux sociaux, il y a des milliers de gens qui en témoignent. Tout le monde peut aller se balader le week-end pour passer une barrière psychologique de kilométrage. C'était l'événement, quand j'ai fait mon premier 100 kilomètres. Mais l'événement, je m'en souviendrai toute ma vie. Canal de l'ourc. Paris-Maux-Paris. Aller par le canal, retour par la Marne. C'était magique. Tu rentres tes fourbus, t'as les jambes en bois, et c'est juste magique. Mon premier 200, alors je ne te dis même pas, quoi. Et puis, quand j'ai frôlé les 300, alors là, c'était carrément une espèce de sentiment de réussite de la vie, quoi. Si tu aimes le vélo, voilà. C'est ça. Il faut aimer le vélo aussi. Mais oui, oui. Partir à 5h du matin, un dimanche matin, il fait nuit. T'as Paris pour toi. Tu traverses Paris d'est en ouest, radicalement. Et quand t'arrives, enfin, en pleine race campagne, là, tu vois le soleil qui se lève. Et t'es parti pour aller voir la mer. Ça, c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie de cycliste. Tu pars voir la mer. Tu te dis, j'habite à Porte de Vincennes, tout à l'est de Paris. Tu mets ton réveil, et tu te dis, je vais partir avec mon vélo, là, de la maison. Paris-Est, et je vais voir la mer à Deville. Paris, on fleure Deville. Alors ça, en solo, hein. Donc, avec tout le côté méditatif que ça peut engendrer. Avec sa Jeep. C'est juste un des plus beaux souvenirs de ma vie. Allez, un vélo pour passer. Non, sérieux. Ça me trôlait, comme ça. Bon, il se trouve qu'en plus, ce jour-là, j'avais une caisse d'enfer. Parce que cette année-là, je roulais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, j'y venais. Si tu veux commencer à taquiner de la distance, là, il faut vraiment rouler plus que du vélo taf. Voilà. Si tu veux vraiment avoir la caisse pour t'emmener loin dans la distance. Là. Au bout d'un moment, il faut commencer à pratiquer un petit peu la distance, voilà. Et à rouler assez régulièrement le week-end. Ne faites pas ça chez vous, hein. Il faut enchaîner les sorties longues, en fait. Sorties longues, alors, après, il y a long et longues, mais voilà. Tu pars un dimanche matin à la fraîche. T'es de retour pour préparer le déjeuner. Mais en attendant, t'as enquillé sans borne ou 150. Mais je te le conseille. Je dis ça en même temps, voilà. Mon vélo, pour tailler la route, ça fait un moment qu'il n'a pas roulé. Parce que j'ai juste pas le temps. Parce qu'on vient de déménager, bref. Donc, j'ai zappé l'autre sujet. Je l'ai entrouvert tout à l'heure. Dodu. Hashtag Dodu. Bah oui. Je suis pas hyper sec, hein, au niveau de la physionomie. C'est clair. Qu'est-ce qu'il a accroché à sa roue, là ? Vous avez un rubalise, là, qui est accroché à votre roue. Ouais, bon. Vous l'enlèverez comme c'est arrivé, mais voilà. Leur paix. Hashtag psycho, aussi. J'aime pas quand il y a un truc qui dépasse, là. Mais là, elle se balade avec un morceau de ruban rubalise, là, qui tourne avec sa roue. Ça m'agace. Bref. Je suis pas d'un naturel fin. Là, il m'arrivera un truc rigoleux, en ce moment. J'ai juste mon trajet aller-retour qui est passé, donc, en gros, comme je te disais tout à l'heure, 25 km à aller-retour, à plutôt 36. Depuis qu'on a déménagé mi-juillet, il faut que je resserre ma ceinture. Je perds mon chute. C'est marrant. Et là, du coup, j'entends en écho la voix de tous les vélotaffeurs débutants, enfin, ceux qui ont commencé dans un temps récent et qui se subjuguent de voir leur corps changer. C'est rigolo. Je mange pas moins. Je mange pas moins. Je bois pas moins. Je déconne pas moins. Juste, je grossis moins. Voilà. Plus de distance, tout simplement. Avec tout ce que ça implique, la distance. Forcément, ça me prend plus de temps aussi. Il y a certains jours où, par exemple, cette semaine, j'ai apprécié vendredi de prendre le tramway. J'ai perdu du temps parce que forcément, pour aller bosser en tramway, ça me prend 15 minutes de plus. Mais j'ai apprécié ce que je me suis posé là-dedans. Il pleuvait en plus. Donc, j'avais un espèce de sentiment culpabilisant par rapport à toute la communauté cycliste. Je regardais même pas. De toute façon, le truc était bondé. Il y avait de la buée. Il faisait une chaleur tropicale là-dedans. C'était pas une super expérience. Mais j'ai apprécié quand même parce que je pouvais écouter de la musique. Je pouvais zoner sur Twitter. Je pouvais... Voilà. C'est chose que je peux pas faire en vélo. Et inversement, quand je suis en vélo, il y a des énormes avantages. C'est qu'à ce moment-là, je suis déconnecté de tout ça. Et je suis en prise réelle. En prise directe. Avec mon trajet. Avec moi aussi. Tout à l'heure, je te disais quelque chose d'assez méditatif. Quand t'es sur ton vélo et que tu mets pas de musique dans tes oreilles. Je l'ai fait à une époque. Je l'ai fait à une époque. À l'époque où c'était légal. Rapidement, j'ai arrêté. Je suis pas en train de te donner des conseils ou des leçons. Tu fais ce que tu veux. Je m'en fiche. Et si t'es heureux avec des écouteurs dans tes oreilles, continue. Il se trouve que moi, personnellement, à mon échelle, je me suis rendu compte que j'étais un peu trop coupé de mon environnement extérieur. Voilà. Et que ça me jouait des tours. Pas pour écouter de la musique à fond dans les oreilles. Plus en écoutant du contenu, des podcasts, des émissions, de radio. Mais en fait, ça occupe beaucoup de ton attention. Et c'est marrant parce que si on énergie le truc de l'attention, j'ai le même réflexe en voiture en fait. Quand je conduis ma bagnole, il y a un moment où ça accarpare trop mon attention, la radio. Parler, la radio, oui, du talk, de l'info. Dès que ça parle, ça attire mon attention. Ça la délègue à un autre endroit que ce pour quoi elle devrait être dirigée à ce moment-là, c'est-à-dire la route. C'est le désert de cette émission, mais ici-là, c'est quand même bien sympa avec le petit chemin. C'est très personnel et puis j'ai une manière quand j'écoute quelque chose, j'ai tendance à me fermer beaucoup de l'environnement extérieur. Bon, on va résumer, on va conclure parce que là j'arrive. La cagnotte. Merci beaucoup, mais stop, il n'y a plus besoin. Si ceux d'entre vous qui ont choisi cette formule mensuelle peuvent aller se connecter pour arrêter la procédure, faites-le, il n'y a plus besoin maintenant. Mon Dieu, que ça faisait du bruit ici, au feu. Et si tu as envie de tailler la route et que tu n'as pas eu l'occasion de le faire ou tout simplement tu es sur la réserve par rapport à ça, mais vas-y lance-toi. Comme dit mon copain Georges, dès lors que tu bois avant d'avoir soif et que tu manges avant d'avoir faim, tu évites les coups de mou, tu donnes le carburant qu'il faut à ton corps. Et sinon, si tu te mets à rouler plus souvent et plus régulièrement, attention à ton pantalon, il risque de tomber. Zut alors. Et puis enfin, donc on parlait des écouteurs, bon, tu fais comme tu veux, voilà, je t'ai donné mon sentiment très personnel qui n'engage que moi, voilà, on est tous différents, mais j'y arrive moins bien, moi, personnellement. Bon, voilà, je suis rendu, c'est le moment de te souhaiter un excellent week-end. Oh là, regarde, il y a des cyclistes partout. On l'a tous noté, on en a papoté toute la semaine sur les réseaux sociaux, il y a une espèce d'explosion, alors comme à chaque mois de septembre, mais chaque année, c'est plus impressionnant encore. Après, il va y avoir un petit tri, quand même, on en perd, l'hiver, on est un petit peu moins, mais c'était déjà hyper impressionnant l'hiver dernier, justement. Il y a de plus en plus de cyclistes à Paris et dans ces villes environnantes. Allez, c'est fini, un bon week-end, bisous.